Bonjour mes chers versos, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope dédié au mois de mai. Une petite parenthèse pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir une voyance gratuite réalisée par mes soins, vous avez les concours mensuels qui se déroulent à la fois sur mes pages Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. N'hésitez pas à vous abonner non plus à ma chaîne YouTube, comme ça vous ne raterez pas les concours qui se déroulent ponctuellement et exclusivement sur ma chaîne YouTube. Et puis pour ne pas rater aussi les prochains horoscopes. Et si jamais vous avez le temps de laisser un petit commentaire ou simplement un like, c'est toujours plaisant d'avoir un petit retour. Alors on va s'intéresser sans plus tarder aux énergies de ce mois de mai, c'est vrai, on y est déjà, avec la première énergie que nous avons, la carte du mât, qui donc apparaît dans les aspects positifs pour les prochaines semaines. Donc des événements, des situations, en l'occurrence ici plutôt inédites avec le mât, qui vont se présenter à nous, ou alors des attitudes, des actions, des comportements qui pourraient nous être profitables. Dans les deux cas, c'est positif et on peut en faire quelque chose. Donc la carte du mât, si elle désigne plutôt un événement, c'est un événement qui pourrait un petit peu nous tomber dessus. Ça peut être quelque chose d'assez novateur qui a surgi dans notre existence. Ça peut être quelqu'un qui vient mettre un petit peu de folie dans notre vie, puisque le mât, on l'appelle plus communément le fou. Alors quand il ne pose pas problème et qu'au contraire c'est une énergie amie, que c'est un allié, eh bien c'est un peu plus d'exubérance que la carte permet de faire apparaître, le côté moins routinier et ordinaire de notre quotidien qui ici surgit. La carte du mât, c'est aussi la carte des explorateurs. On n'hésite pas à aller à la découverte de nouvelles terres. Donc c'est l'idée de nouveaux projets, de nouvelles passions, de nouvelles rencontres également. Et puis c'est une carte qui peut plus simplement favoriser les déplacements et les voyages, puisque la carte du mât, elle nous dit qu'on peut plus simplement quitter le giron familial et trouver une nouvelle indépendance. On peut se libérer aussi et s'affranchir d'une énergie pas terrible qui pourrait être d'ailleurs représentée par la reine d'épée, mais on va y venir. C'est-à-dire quelqu'un qui nous gardait sous son joue, sous son emprise et avec la carte du mât, on prend ses petits clics et ses claques et on s'en va. Il y a cette idée-là vraiment de je tourne les talons, je m'en vais à la rencontre de quelque chose qui sera pour moi plus épanouissant. J'y trouverai peut-être plus d'adrénaline aussi, parce qu'il y a un côté comme ça. Mais le mât va plus simplement représenter le principe de l'évolution. Donc il va nous inviter à faire ce saut dans le vide, à saisir l'instant présent. C'est le fameux carpe diem qui effectivement habite cette carte. Et c'est un processus que l'on ne doit pas ou qu'on ne saurait arrêter. Et ça va amener à des mutations qui sont encouragées encore une fois par les cartes. C'est une occasion pour nous de défier un peu la vie des autres et de tenter son chemin, même s'il est à contre-courant. Parce qu'on pourrait reprocher ça au mât, d'être un peu à contre-courant. Pourtant, il ne faut pas trop réfléchir et il faut y aller. Il y a un côté un peu improvisé avec la carte du mât qui va être particulièrement favorisé quand on voit que cette carte, elle dialogue avec la reine d'épée, qui se trouve quant à elle dans les énergies négatives pour le mois de mai. Donc ça peut être des éléments extérieurs qui peuvent complexifier ou rendre plus difficiles les semaines à venir. Ça peut être des attitudes, des modes de pensée ou d'action que les cartes n'encouragent pas tout simplement au cours des prochaines semaines. Alors la reine d'épée, ça va être évidemment plus généralement quelqu'un. Et donc plus généralement, en l'occurrence, un signe d'air et une femme. Alors, en l'occurrence, le verso est un signe d'air. Vous êtes des signes d'air. Donc vous pourriez être votre pire ennemi. Mais ça peut représenter une autre personne, par exemple, de signe d'air. Donc les gémeaux, les balances, ou quelqu'un tout simplement également verso comme vous. Et donc on a une énergie plutôt féminine ici. Et donc ça en fait une terrible adversaire que cette reine d'épée. C'est quelqu'un auprès de qui vous avez ou vous aurez quelques conflits. Quelqu'un que l'on peut trouver cruel. C'est quelqu'un qui a la langue bien pendue. Et on pourrait dire plutôt une langue de vipère, une langue bien acérée. Parce que c'est quelqu'un qui utilise les mots pour faire mal. Bien généralement, elle est très tranchante. La reine d'épée, elle peut être, quand c'est un obstacle, très incisive. Et ça fait mal, quoi. Elle aime bien remuer le couteau dans la plaie. Donc ça peut être des types de personnalités comme ça. Tout simplement, c'est pas une femme. Ça peut être un homme. Mais qui a les défauts de cette reine d'épée. Et qui peut être une formidable ennemie que l'on sait attirer. Alors la carte du mât, elle peut justement s'affranchir et se libérer de l'énergie de cette reine d'épée qui nous attaquait injustement. Et on prend son petit baluchon et on lui dit, allez, salut, ciao. Le stress continu dans lequel tu m'as fait vivre, ce n'est plus possible. Et donc, il y a des exigences qu'on n'accepte plus, qui sont complètement déraisonnables. Et donc, on préfère reprendre notre chemin. Ça peut être dans une situation familiale, amicale, amoureuse, professionnelle. Mais ça peut être vraiment relationnel. Après, la reine d'épée, ça peut être vous. Alors bon, évidemment, il faut faire attention aux mots qu'on utilise, à la manière dont on s'exprime, histoire de ne pas heurter nos interlocuteurs, évidemment. Mais la reine d'épée, c'est la reine de l'intellect, c'est le mental. Et quand elle se trouve comme ça dans les obstacles, normalement, c'est quelqu'un de très perspicace, de très avisé. Elle est stratège et elle arrive à très bien évaluer les aspects d'une situation. Mais elle est dans tout ce qui est plutôt psychologique. Elle est plutôt dans l'anticipation, ce qu'on fait en amont. Elle n'est pas en train de passer à l'action. Elle se prépare, en l'occurrence. Elle a un plan qu'elle met en place. Sauf que la reine d'épée, elle n'est pas conseillée. Cette attitude n'est pas favorisée. Donc, il ne faut pas trop réfléchir les choses. Et c'est ce que le mât disait en vous invitant à sauter dans le vide, à franchir le pas, à oser tenter l'aventure sans vous poser trop de questions ou sans laisser peut-être cette reine d'épée vous murmurer à l'oreille que vous n'y arriverez pas, que ce n'est pas bon pour vous et qui peut justement essayer de vous miner le moral. Mais plus simplement, ça peut être le psychologique et l'intellect, un petit peu mais pas trop. Je dirais qu'on est plutôt dans l'action parce que le mât, c'est une lame majeure qui nous parle d'action concrète. Et on trouve en termes de vibration et en termes de réponse, enfin de direction pour le mois, pardon, des bâtons. Et les bâtons, ce sont des cartes d'action. La lame que nous avons en termes de vibration, c'est la carte du 10 de bâton qui nous présente ce pauvre personnage qui a l'air complètement exténué et fatigué. C'est une situation souvent qu'on endure depuis un bout de temps ou alors vraiment on a encaissé beaucoup. Beaucoup, ça peut être soit on a encaissé longtemps, soit des petites choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, des petites remarques acerbes ou soit on a encaissé beaucoup sur un très petit cours, un très petit laps de temps. C'est aussi possible. C'est le 10 de bâton, l'idée qu'on est en train de ployer sous le poids de cette situation. Alors, si jamais il y avait quelque chose à finaliser avec cette personne, il y avait quelque chose à faire, il y avait quelque chose à amener à sa clôture, le 10 de bâton nous dit que c'est pour ça qu'on endure, qu'on prend un peu sur soi, on se dit bon, je tiens le temps qu'il faudra et on arrive à cela. Parce que le 10 de bâton, il est vaillant, on ne peut pas lui reprocher ça. Il prend, il prend, pendant une période peut-être même sans se manifester, sans faire entendre sa voix, sans dire, General Bolt, tu me stresses, arrête, et il encaisse comme ça, jusqu'au moment où il se retrouve dans l'opportunité du mât, où il peut dire, allez, salut, ciao, je me tire. Parce qu'il y a un côté très combatif avec le 7 de bâton dans la direction des choses, et que le 10 de bâton qui est là, qui est encaissé, il est en train d'encaisser, mais pas gratuitement. Il est en train d'encaisser, en train de se dire, alors là, il me reste tant de jours ou de semaines à endurer cette situation, donc je l'endure, mais c'est parce que je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais poser ce fardeau et je vais pouvoir m'en défaire, le mât, retrouver ma liberté. Donc, le fait est que, la seule chose, c'est que le 10 de bâton, il pourrait avoir tendance, à cause du stress peut-être aussi qu'il vit, s'arrêter, prendre le temps de réfléchir, de mettre en place un plan d'action. Là, il n'y a pas le temps pour ça. Il y a cette idée qu'il faut tenir bon et rien lâcher. Parce que, voilà, la direction que prennent les choses pour ce mois de mai, eh bien, mes chers versos, c'est la carte du 7 de bâton qui va nous l'indiquer. Or, le 7 de bâton, bon, il nous parle d'adversité. Et d'adversité, on peut comprendre dans le sens de la querelle, du conflit. Et là, on revient à la reine d'épée. Mais le 7 de bâton, justement, il ne lâche rien. Il va tenir sa position. Il va se préparer à un changement. Il va orchestrer, organiser ce changement. Celui que manifeste la carte du mât, qui nous permet de repartir à zéro, il lutte pour lui et il triomphe. Donc, oui, il y a des conflits, il y a des compétitions, il y a des luttes pour faire entendre sa voix et améliorer les choses. Faire, par exemple, une nouvelle rencontre, que le 7 de bâton peut indiquer avec la carte du mât. On a cette relation qui a été, ça a été vraiment, on a été souffre-douleur de quelqu'un. On la portait jusqu'au bout parce qu'on voulait voir ce qu'elle avait encore à nous offrir. Et puis, bon, on décide de s'en libérer. Et dans cette nouveauté, cette envie de nouveau départ, il y a quelqu'un qui pourrait se manifester. C'est pareil pour le boulot. C'est-à-dire que si on supporte et on endure un boss infernal, eh bien, il y a cette idée que peut-être pour arriver à négocier quelque chose, on va tenir bon, mais on va à côté, lutter pour soi et trouver un poste ailleurs. Et on va y arriver puisque la carte du mât nous parle d'un nouveau départ. Donc, voilà les énergies. Alors, comme avant-dernier conseil ou élément à méditer pour ce mois de mai, nous allons avoir une lame qui est issue de l'oracle A Yogic Path. Et nous avons la carte Radha. Radha, c'est la déesse de l'amour. C'est l'amour passionnel, c'est le désir. Et donc, c'est pourquoi je vous disais, il est possible d'avoir une rencontre. Après, ça peut être le plaisir, le désir que l'on a pour quelque chose, pour quelque chose de nouveau. Mais Radha nous demande si nous sommes effrayés peut-être par nos propres désirs, par nos propres envies. Et peut-être des fois la vulnérabilité, la perte de contrôle que cela peut susciter. Mais ça nous appelle dans ce cas-là à tout abandonner, à abandonner toute résistance et à nous laisser aller pleinement à cette envie, à ce désir qui nous travaille. Et moi, ça, ça me fait penser au mât qui a envie de se jeter dans le vide et qui doit se laisser aller. Et il va y avoir un flot d'émotions enivrantes qui vont en découler. Il y a ce côté un peu exubérant, cette adrénaline dont je vous parlais en début de vidéo à propos du mât, dont nous parle à nouveau Radha. Il y a cette idée de danse tourbillonnante jusqu'à ne plus toucher terre. Alors, c'est pour ça que des fois, on peut dire, bon, on tombe amoureux. Ça nous fiche le tournis, comme on dit. Mais ça peut être vraiment cette idée d'une envie, d'un désir qui nous travaille et qu'on est sur le point de rejoindre sur ce mois de mai. Puisque comme dernière énergie pour les prochaines semaines, nous avons une lame issue d'un nouvel oracle, celui intitulé « Work your light », « Travaillez votre lumière intérieure ». Nous avons la carte de l'initiation, qui nous parle du rite de passage et de l'idée de traverser, de passer le seuil au fond. Et c'est une carte qui nous dit, bon, il peut avoir des peurs, il peut avoir des craintes, il peut avoir quelques personnes aussi qui nous intimident, qui nous effraient, qui nous angoissent. On peut sentir de l'anxiété, d'où l'idée de peut-être trop réfléchir à une situation, ce qui ne serait pas bon, on veut minimiser les risques. Donc, mais cette carte nous dit qu'on est dans un état de transition, d'intervalle, qui va nous faire passer d'une étape à une autre, qui va nous faire passer d'une dimension à une autre. Ça peut malheureusement, des fois, dépendre d'une perte, de quelque chose qui se rompt. Et le 10 de bâton nous parle de quelque chose qui arrive à la fin de son cycle. Mais ça va permettre justement le rebond vers quelque chose de nouveau. Si vous êtes donc au milieu d'une initiation à l'heure actuelle, vous en sortirez. Alors, ça peut être un peu délicat, mais vous en sortirez même, je dirais, au mois de mai. Vous aurez la clé pour en sortir. Et il y a cette idée que vous allez, du coup, c'est un peu la porte d'Alice, quoi, le miroir d'Alice. Vous allez passer à une autre dimension, c'est-à-dire vous débarrasser complètement, faire peau neuve. C'est une mue qui va vous permettre de changer de boulot, de changer de... Il y a un quotidien lourd, en tout cas un élément de votre quotidien assez lourd, qui pèse comme ça, le fameux fardeau, pour lequel il va falloir vous battre, pour vous en libérer, cette énergie négative, et accéder à quelque chose de plus exubérant, de plus léger, de plus tourbillonnant. Et donc, ça passe par cet état d'initiation, de passage, où on doit justement un peu se battre dans ce moment-là. Voilà, en tout cas, les énergies sondées par les lames, mes chers Verseaux, pour les prochaines semaines, en espérant que ce sera à vous guider. Mais vous le savez, j'offre des voyances gratuites sur Facebook et Instagram, dans le cadre de concours mensuels, qui vous permettent de remporter une guidance personnalisée. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver, il y en a tout le temps. C'est chaque mois, il y en a un en cours, donc vous ne pouvez pas le rater. Et n'hésitez pas, donc, vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas rater les prochains taroscopes, pour ne pas rater les prochains concours exclusivement sur YouTube, et puis sur ma page YouTube. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez le temps, de laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, parce que je parle beaucoup, mais toute seule au fond. Donc, voilà, prenez bien soin de vous, mes chers versos, et puis à très vite, j'espère.